Nous remercions Otsuka Canada et Laboratoire Paladin d'avoir apporté un soutien financier sans restriction à ce forum. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous invitons aux gens de parler à leurs médecins de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leurs médecins de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Bienvenue à cette session de Mieux vivre sous dialyse. Nous avons des intervenants fascinants. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être ici. Alors très rapidement, j'aimerais souligner que je viens de Toronto, du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont le Mississauga de crédit, les Anishabeg, les Chippewa, les Odinoshani et les Wendat, et qu'ils abritent aujourd'hui de nombreux peuples inuits, messies et de Premières Nations. Je reconnais également que Toronto est visé par le traité 13, signé avec les Mississauga de crédit, et par les traités William signés par plusieurs bandes du Mississauga et de Chippewa. Alors, si vous êtes à la maison aujourd'hui et vous connaissez où vous vous trouvez sur le territoire traditionnel, je vous invite à le partager dans la boîte de clavardage. Et si vous ne connaissez pas, aucun problème. Juste vous nous faites signes où vous vous trouvez. Et c'est toujours intéressant de savoir où tout le monde se trouve. Alors, sur cette note-là, je devrais me présenter. Je m'appelle Joe Gallagher. Mes reins ont lâché pour la première fois il y a plus de 15 ans, lorsque j'ai reçu le diagnostic officiel de LES, un type de lupus. Depuis, je vis avec différents stades d'insuffisance rénale, chronique et terminale. J'ai connu l'immodialyse en centre et la dialyse péritoniale DP, à la fois de le DPA et de la dialyse péritoniale continue ambulatoire, qui constituent l'ensemble de mon traitement actuel. Je suis un peu un surfeur de canapé. Je voyage beaucoup dans le sud de l'Ontario pour le travail et les loisirs. Je travaille à temps partiel comme consultant technique indépendant. Je suis utilisé pour obtenir un diplôme en sciences de la vie. Je suis bénévole en tant que soutien pour les pères et animateur de groupe pour la Fondation du Rhin. Et bien sûr, je suis aussi un patient à temps plein, juste comme vous. Alors, normalement, ce serait le moment, justement, que je demanderais à tout le monde de se présenter, mais malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un petit sondage. Alors, Janice, si vous voulez, si vous pouvez afficher le sondage. Et voilà. Alors, voici, c'est juste une question assez facile. On veut juste savoir où vous en êtes avec votre parcours avec la maladie. Alors, si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre au sondage. Comme ça, on peut voir un petit peu qui vous êtes. Alors, je vois que les gens sont en train de répondre au sondage. C'est fantastique. Alors, je vois que je vais donner encore quelques secondes pour nous envoyer vos réponses. Alors, si vous voyez que ça change un petit peu. Oui, je vois une différence pour voir où tout le monde se trouve dans leur parcours. Alors, génial. Alors, je crois qu'on est prêt. Je crois que je vais être capable de partager ces résultats. Et voilà. Alors, c'est génial. Et voilà. Alors, je vois que beaucoup d'individus qui sont en train de recevoir la dialyse à la maison. Il y a aussi des patients greffés et autres. Il y a toujours des autres. Il y a toujours des autres. N'est-ce pas? Génial. Alors, fantastique. Alors, maintenant qu'on a fait, on a passé à travers les présentations. Alors, ça va être un bon moment justement de lancer ces sessions et d'attendre de la part de nos intervenants d'aujourd'hui. Alors, maintenant, j'aimerais céder la parole à Lou Lugin qui va nous parler justement de son parcours et de son temps qu'il a passé dans les cliniques de reins multisoins, les MCKC en anglais. Et vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comme on a mentionné, je m'appelle Loi. Alors, j'ai 47 ans. Je suis mariée avec deux gosses. Alors, de 8 ans et 11 ans. Alors, j'aimerais partager un petit peu de mon parcours avec la maladie. Et par la suite, j'aimerais partager avec vous justement comment je suis en train de vivre ma meilleure vie. Alors, en ce qui concerne ma maladie, il y a 5 ou 6 ans, j'ai reçu un diagnostic avec une maladie rénale par mon médecin. Puis par la suite, il m'a référé à un neufrologue. J'ai reçu un traitement ou des soins de sa part. Alors, lui, c'est en train juste de surveiller la maladie, les symptômes et voir pour m'assurer que tout était bien. Alors, j'avais aussi des ordonnances pour pouvoir aborder les problèmes des symptômes. Et par la suite, j'ai eu des problèmes avec les fonctions des reins. Alors, on m'a référé à une clinique de reins multi-soins. Et ça, c'était vraiment une expérience absolument incroyable. J'étais capable d'avoir accès à une équipe de professionnels de santé, un neufrologue, une infirmière, un diéticien, un pharmacien. Entre autres, alors, à chaque fois que je me présentais pour mon rendez-vous, j'étais capable de voir tous ces individus. Alors, c'était quelque chose d'absolument génial, simplement de recevoir tout ce soin. J'étais capable de m'offrir beaucoup de soutien. Et justement, pour pouvoir restabiliser la fonction du mérin. Mais malheureusement, on a vu un déclin. Et j'ai dû prendre une décision de passer à la chimio ou à la DP. Et j'ai décidé de le faire à la maison et non à l'hôpital. Alors, ça fait deux ans que je fais cela. Alors, je suis en train de reçoit mon traitement à la dialyse à la maison. Je me branche tous les soirées et je fais mes traitements pendant la soirée. Et ça, ça va super bien. En parallèle à mes traitements aussi, je suis sur une liste d'attente pour une greffe. Et justement, on m'a appelé pour être un récipient secondaire. Alors, je sais qu'à n'importe quel moment, je vais être capable ou être admissible pour recevoir un réin. Alors, espérons que c'est prochainement. Alors, j'aimerais juste parler un petit peu de la manière dont je suis en train de vivre ma meilleure vie. Alors, juste pour vous démontrer comment je suis en train de vivre cette vie. Alors, une des choses que j'adore, c'est le camping. Et lorsque j'ai reçu mon diagnostic, ou lorsque j'ai commencé à recevoir les traitements de dialyse, je n'étais pas sûre si je pouvais continuer à faire du camping. Mais justement, c'est les premiers voyages que j'ai fait avec ma famille. Alors, tout le monde est en train de se demander justement comment ils étaient en train de recevoir les traitements. Vous voyez pour voir ici dans cette photo que je le faisais dans la voiture. J'étais branchée. Vous voyez ma femme en arrière en train de préparer un repas. Et oui, alors, c'était assez facile d'avoir cette modalité. Alors, c'est quelque chose qui fonctionnait pour moi. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi-même. Et de pouvoir faire d'autres types de camping. Alors, ce type de camping, c'est un parc provinciux. Alors, c'est assez simple. Vous arrivez avec la voiture, vous mettez votre tente et vous relaxez par la suite. Mais plus tard, il y avait un type de camping que je voulais faire. C'est faire du camping avec un canot. Alors, c'est un moment que j'allais me stationner quelque part dans le Grand Nord. Et par exemple, après, on partait en canot pendant deux heures pour arriver à un site de camping. Et c'est pour avoir accès à ce super paysage. Alors, vous pouvez voir Joe ici en arrière. Ça, c'est bien Joe. Alors, je peux vous confirmer cela. Ça, c'est mon ami Graham. C'est un ami du secondaire. On s'est reconnecté à travers le Facebook. Et parce que j'ai une page Facebook disait que lorsque tu es en train de partager mon parcours avec la maladie. Alors, ça s'appelle Kidney for a camper. Vous pouvez le visiter lorsque vous avez envie. Et certainement, on s'est en train de vous demander comment je recevais mes traitements. Je n'avais pas de voiture. Alors, bien, j'ai utilisé un arbre. Et voici l'arbre qu'on avait utilisé. Moi et Joe, comment on s'administrait les traitements. Alors, clairement, c'est une vie exceptionnelle pour recevoir un traitement. Je crois que Joe serait d'accord avec moi. Je voulais voir ici la température et je faisais absolument sublime. Alors, c'est une belle expérience. J'aimerais bien justement de pouvoir mettre ça dans une bouteille et puis le ramener avec moi à la maison. Mais je vais devoir attendre juste à l'été au beau temps. En ce qui concerne l'hygiène, comment s'assurer que tout demeure propre. Alors, c'est comme tout. J'ai juste besoin de se laver les mains. Alors, ici, j'ai utilisé le savon. Par la suite, je passais à administrer le traitement. Il n'y avait aucun problème. Puis, il y a une question aussi qu'on me demande concernant le sac de dialyse. Ce n'est pas chauffé. Les gens me demandent si ça me dérange. Non, ça ne m'a pas dérangé du tout. Alors, j'étais capable de recevoir le traitement de cette manière. Et de pouvoir vraiment tirer profit du voyage. Les autres choses que j'aime faire, comme vous savez, je suis un père. Alors, je suis un propriétaire d'une maison. Alors, voici, vous me voyez en train de changer les pneus d'hiver. Je pense qu'on passait justement de l'hiver à l'été. Alors, je suis capable de faire ça moi-même. Aussi, vous pouvez me voir ici dans cette photo. On est ici dans une ferme d'arbres de Noël. Alors, on avait choisi notre arbre de Noël. Et on l'a coupée. Puis, on l'a ramené à la maison. Ici, vous pouvez me voir ici justement récemment. Ça, c'est un de mes prochains un petit peu plus ambitieux. J'ai enlevé tout le tapis. Et j'ai le remplacé avec du plancher en bois. Alors, vous pouvez visiter ma page Facebook pour prendre davantage sur toutes ces aventures. Alors, ici à Toronto, comme vous savez, peut-être, il y avait une grosse tempête de Noël, de neige. Et ici, alors, ça m'a pris quatre pelletiers pour justement dégager l'entrée du garage. Asseyez-vous, une photo ici avec ma famille. Puis, vous voyez ici que j'ai un petit chiot. On a aussi ce petit chien. Alors, ça, c'est vraiment grosso modo mon parcours. Alors, je vais arrêter mon partage. Et maintenant, je vais céder la parole à John. Merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup, Lou, d'avoir partagé votre histoire. C'est très inspirant justement le camping. J'étais tellement reconnaissant de pouvoir me joindre à ce voyage. Et depuis ce voyage, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller aussi creux. Parce que ça a vraiment poussé les limites d'épée. Alors, c'était fantastique de voir comment ça se passe de votre côté avec la famille. Comment vous êtes capable de jongler différentes obligations familiales et professionnelles. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter la prochaine intervenance. Elle s'appelle Amman Pratt-Core. Alors, elle, elle a eu une expérience qu'on appelle crash start en anglais. C'est vraiment comme un début accéléré avec la maladie. Parce que, d'un jour à l'autre, elle s'est trouvée face à cette maladie dans l'hôpital. Alors, à part du fait qu'elle fallait essayer de passer, de recevoir la dialyse dans un centre pour pouvoir passer la dialyse à la maison. Alors, elle va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour à tous et toutes. Alors, je m'appelle Amman Pratt. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager mon expérience avec vous. Alors, je vis à Brampton, en Toronto. J'ai 36 ans. Alors, j'ai commencé à visiter mon médecin de famille en mai 2014. Alors, c'était la raison pour laquelle j'étais toujours fatiguée. Je n'avais pas d'énergie. J'ai alors, suite à plusieurs analyses, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec mes reins. Alors, on m'a envoyé avoir un ufrologue de manière urgente. Alors, par la suite, on a fait d'autres analyses. Alors, on voit qu'il y a justement un trouble auto-immunitaire. Alors, je vois qu'il y a très peu de fonctions des reins. Alors, l'ufrologue, il m'a informé que ce trouble ne peut pas être renversé ou arrêté. Alors, le seul traitement, c'est vraiment de pouvoir retarder la progression de la maladie. Alors, je n'avais pas d'antécédent de ma faillie. Alors, ça m'a venu un choc. Alors, je n'avais pas de complications. Alors, même lorsque je suis arrivé au Canada en 2010, parce que justement, une partie du processus est de pouvoir faire un examen physique. Alors, j'avais passé cet examen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2014. Alors, mon médecin, mon laiticien, j'ai alterné mon style de vie. Alors, la condition de mes reins était ça pendant un an. Mais un an plus tard, on a vu un éclat important. Alors, ma mère qui vivait au Royaume-Uni est venue pour être donneur. Alors, on allait faire toute cette chirurgie ici à St. Michael's. Alors, tous les examens ont été faits au Royaume-Uni pour seulement venir vers la fin, venir au Canada. Mais pendant le dernier test, elle pouvait devenir diabète dans les prochains cinq ans. Alors, ça, ça voulait dire qu'elle a été rejetée en tant que donneur. Alors, au moins, en 2016, c'était déclaré que je n'étais pas capable de recevoir une greffe. Alors, l'option, c'était le dialyse. Alors, je n'avais pas de symptômes à l'époque. Alors, même la créatine, elle était 1100, mais entre août, le 11 et le 16 août, il y a eu un déclin important. Et c'était vraiment, c'était vraiment un changement important parce que mon système a vraiment craché. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, j'avais vu, j'avais un film blanc sur ma langue et j'ai eu des troubles avec mon ventre. Et tout d'un coup, je voyais que mon abdomen était enflé. Je commençais à saigner, mais je parlais de, je saignais du vagin. Alors, j'ai signé tellement pendant ces cinq jours. J'étais allée en urgence deux fois, justement, que mes plaquettes et mes, tout cela était très, très bas. Alors, justement, les médecins ont essayé de m'offrir des différents traitements pour pouvoir s'amuser les niveaux des plaquettes. Je m'ai évanouie dans la toile, alors c'était juste avant la chirurgie. Et mon corps, à ce moment, a été très fragile, même pour ce type de chirurgie, même s'il était petit. Alors, le 16 août, j'ai commencé mon parcours avec la maladie suite à cet incident. Alors, j'ai commencé la dialyse. Alors, comme l'hôpital était très occupé, j'ai passé deux jours dans l'unité d'urgence. Alors, suite à deux traitements, je me sentais mieux, justement, ce film bizarre a disparu. Et par la suite, j'ai passé à recevoir le traitement à la dialyse. Alors, pendant cinq ans, j'étais en train de recevoir une dialyse dans un centre. Mais comme je m'apprêtais à avoir une grève, je n'étais pas prête, justement, de recevoir la dialyse. Je pensais seulement que mon corps avait échoué et que je dépendais d'une machine. Alors, je me rappelle que mes propos, un propos que mon mari m'a partagé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est justement que lorsqu'il me voyait me brancher à la machine, il se sentait vraiment soulagé parce qu'il pensait que c'était pour mon mieux-être. Alors, ce n'était pas une défaite parce que ça m'a aidé, justement, à gérer mes craintes et ma colère, puis vraiment d'être reconnaissante pour ce traitement. Et justement, mon mari et moi-même sont en train de se former pour recevoir ou de pouvoir faire le traitement à la maison. Alors, il y a seulement, il y a des laits concernant l'arrivée, l'installation de la machine à la maison. Mais ça, c'est mon parcours. Merci beaucoup. Quelle histoire! Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. C'est quelque chose de très puissant. Et justement, c'est lorsque l'on est en train d'avoir le fluide en train de se gonfler dans notre corps et lorsqu'on est en train de se préparer pour la dialyse, c'est une expérience très difficile. Et merci d'avoir partagé cela avec nous et on vous voit en bonne santé sur l'écran. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Nous avons un prochain intervenant, c'est Mike McCormick. Alors, c'est un patient d'immodialyse à long terme. Il vit une vie très active et je crois qu'il est en train de détruire la dialyse. Et j'ai hâte d'entendre de sa part parce qu'il ne permet pas que la maladie l'empêche de vivre sa vie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joey. Merci beaucoup. Pour m'avoir invité à partager mon histoire avec vous. Alors, un des défis auxquels je vais faire sont très récents et sont difficiles. Alors, je vous demande que vous soyez, que vous fassiez preuve de compréhension si vous voyez que j'ai besoin de me rétablir. Alors, j'aimerais vous parler justement des réussites pour les belles réalisations, mais aussi les échecs. Parce que ce n'est pas juste une question de se centrer sur les belles réalisations, mais de pouvoir se préparer pour tout l'aspect physique et émotionnel. Parce qu'ils ne nous appellent pas être des guerriers, des reins pour rien. Alors, mon parcours a commencé il y a presque 35 ans en arrière. Alors, j'étais en train de vivre la vie de n'importe quel jeune. Alors, je me suis réveillée avec des problèmes de respiration, mais ma famille ne savait pas qu'est-ce qui me passait. Alors, on est allé lutter d'urgence. Ils ont fait des analyses de sang et d'urine. Et par la suite, ils m'ont dit que j'étais en train d'être atteint d'une insuffisance rénale. Alors, on m'a transféré au St. Michael's à Toronto pour recevoir des traitements supplémentaires. Pendant cette première année, il y a tellement eu des hauts et des bas, mais la plupart des bas. Mais ils sont arrivés d'une manière tellement accélérée et d'une telle vitesse que je n'étais jamais capable de prendre conscience de ma vie et d'y réfléchir. Et la partie du temps, j'étais simplement content d'être vivant. Pendant cette première année, j'ai essayé de recevoir une greffe d'honneur vivant. Les grecs avec les types de maladies pour pouvoir m'offrir le rein nécessaire avec la maladie que j'avais étaient très difficiles. Parce que justement, la maladie que j'avais allait attaquer mes reins et mes autres organes. Puis, mon équipe médicale m'avait informé de cela. Mais la seule chose que je pensais à l'époque, c'était assez avec la dialyse. Alors, lorsque j'ai appris que la maladie s'avait attaqué à mon bon rein, j'étais complètement détruit. Comme la plupart des patients atteints de la maladie, je croyais que la dialyse était quelque chose qui était seulement nécessaire juste à temps que j'étais capable d'avoir mon nouveau bail pour la vie. C'était quelque chose de décevant. Non seulement que la greffe n'avait pas fonctionné, mais j'étais de retour sur la dialyse. Alors, six ans plus tard, j'avais dû terminer mes études secondaires. J'étais dans ma troisième année de l'université. On avait fait un petit peu de progrès en matière des greffes. Alors, on a essayé une deuxième greffe. Mais j'ai reçu le rein de mes cousins, mais le résultat était le même. La grande différence dans ce deuxième tour, c'est mentalement et émotionnellement, j'étais préparée. Je m'attendais que ça ne fonctionnait pas. Et lorsque ça n'a pas fonctionné, j'étais mieux préparée pour pouvoir faire face à cette perte et de pouvoir aller de l'avant avec ma vie. Alors, je crois que j'ai tiré la leçon la plus importante en tant que patient atteint de la maladie lorsqu'on est en train de faire la prise en charge de santé émotionnelle et mentale. Parce qu'il faut célébrer les réussites, mais aussi les échecs. Alors, mon équipe médicale m'a indiqué que ça ne valait pas la peine de planifier pour d'autres greffes à moins qu'il y avait un progrès important qui se faisait dans ce domaine. Alors, la vie continuait sans ce prospect de pouvoir avoir accès à ce greffe. Avec l'encouragement de différentes infirmières et des médecins très progressistes, ils m'ont invité justement à prendre contrôle de ma prise en charge. Alors, c'est par exemple d'opérer la machine, de pouvoir m'injecter les aiguilles, les enlever et de prendre une responsabilité pour mon régime, y compris les ordonnances, les médicaments entre autres, avec l'objectif de pouvoir faire la dialyse à la maison. J'ai rencontré ma femme, Heather, lorsque j'étais à l'université. Et lorsqu'on s'est diplômé, on s'est établi ici à Toronto pour lancer nos carrières. On s'est centré sur l'achat de notre première maison pour qu'on puisse commencer la dialyse à la maison pour m'offrir l'indépendance que je cherchais. Alors, comme John a mentionné, moi et Heather, on est capable d'avoir des vies inspirantes et amusantes. On peut, et on peut voyager, je pourrais en parler davantage. Et j'ai fait plusieurs réalisations, telles par exemple de participer dans la coopération de curling à l'échelle provinciale et d'autres échecs qui sont, et que par exemple, d'avoir accès à des traitements de dialyse. Alors, lorsque j'ai utilisé ces types de licences, ça m'a permis de pouvoir naviguer les échecs même lorsque je ne pouvais pas assister à différentes activités. Alors, un des plus grands défis avec ma santé a eu lieu dans ces derniers 3-4 ans. Ça a commencé avec le dernier fistula. Alors maintenant, ça veut dire que je suis en train de me, je suis dépendante d'une ligne. Alors, le chirurgien m'a indiqué que certainement ce serait la dernière ligne qui va pouvoir m'insérer alors que ça a eu une incidence sur les artères. Alors maintenant, ça veut dire que c'est le dernier accès que je vais pouvoir avoir. Et le dernier défi, c'est de pouvoir amputer mes jambes sous les genoux. Alors, ça a eu lieu au mois de juin, dans le 2020 et 2021. Alors, j'ai passé tout ce temps dans l'hôpital pendant la COVID-19. Alors, ça, ça voulait dire que je ne pouvais pas avoir l'appui de la famille ou des amis. Alors, il n'y a aucune préparation qui pourrait me le faire, qui pourrait m'aider à faire face à cela. Et surtout, l'incidence que cela aurait sur ma femme, Heather et mes amis. J'aimerais vous dire que j'ai la réponse pour faire face à cela. Je suis en train de travailler avec un conseiller pour pouvoir comprendre ma situation et de pouvoir me réinventer à quelqu'un qui n'est pas défini par l'activité physique et d'aider les autres, mais quelqu'un qui a besoin d'aide pour pouvoir faire face à des activités du quotidien. Alors, je sais que mon cerveau continue à fonctionner. Je continue à avoir mon sens humain. J'ai un bon réseau d'amis, de professionnels et de famille. Et que c'est des gens qui faisaient partie de mon soutien pendant tout le traitement de dialyse. Alors, maintenant, j'étais en train de maintenant faire face à cette version de moi-même pour le temps qui me reste ici. Je sais que je suis en train de me préparer pour les échecs et pour les bonnes réalisations, même s'il y en a peu. Je ne vous raccompte pas la dialyse pour la vie, mais je sais que vous pouvez avoir une vie productive. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez trouvé mon histoire intéressante. Et j'espère que tous et tous qui font partie de ce parcours, je vous souhaite le meilleur. Alors, merci beaucoup, Mike, pour avoir partagé cela. Vous avez passé à travers tout cela et vous êtes toujours en train de travailler sur vous-même, de vous réinventer. Alors, la force de votre personnalité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On vous souhaite le meilleur et merci beaucoup, Mike. Alors, sur cette note, maintenant, j'aimerais céder la parole au prochain participant qui est un soignant. Il s'appelle David Lillian. Et lui, il est en train de souligner sa femme avec le dialyse à la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire d'offrir un soutien à son épouse et comment voir cette situation de l'autre côté de la monnaie. Alors, les propos qui ont été partagés juste à date, j'aimerais vous offrir justement la perspective d'un soignant lorsqu'on est en train d'entreprendre ce parcours avec la maladie. Alors, ma femme, Bonnie, était atteinte d'une maladie renal chronique pendant 10 ans maintenant. Et seulement, ces derniers deux ans, elle a dû commencer la dialyse. Alors, elle a choisi d'utiliser le PD avec le dialyseur Night Cycler. Alors, c'était une expérience possessive à faire un bon résultat. Et c'est grâce à l'équipe médicale à Toronto General, puis avec le soutien de la Fondation du Rhin. Mais sa condition s'est stabilisée et on était capable d'intégrer la dialyse dans notre vie. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Alors, moi, je suis son soignant unique et ça fait du sens lorsque je suis son partenaire de vie, son époux. Et c'est un rôle qui, ça prend du temps à s'habituer. Alors, une fois que vous apprenez ce rôle, la meilleure manière de le faire, ça peut devenir, vous pouvez devenir très confortable avec le rôle. Alors, je croyais que je pouvais noter quelques points pour vous expliquer qu'est-ce que ça prend pour être un soignant. Et il y a cinq besoins que j'ai déterminés pour les soignants. Et le premier, c'est d'avoir une participation importante. La maladie du Rhin, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ensemble à votre chair. Ça pourrait être un parent, un fils, un époux, une épouse, qui que ça soit. C'est important, justement, d'être conscient de l'importance. Vous avez besoin de comprendre les différentes composantes de la maladie, de comment la gérer, le régime, les médicaments. C'est quelque chose que vous êtes capable de recevoir à travers la formation, les visites avec les cliniciens, la lecture sur les sites Web, les groupes de soutien, entre autres. Alors, il faut vraiment être informé. Ça fait partie, justement, ou une partie intégrale de votre participation. Et un deuxième point, c'est vraiment la communication. C'est vraiment important de comprendre les besoins de votre, de ce chair. Et des fois, c'est beaucoup plus facile qu'on peut en penser. Mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, de ressentir pour pouvoir les aider. Puis vous avez besoin d'être capable d'évaluer leur état émotionnel. Et comme ça a été mentionné, c'est un parcours avec des eaux au débat. Et vous avez besoin d'être capable d'évaluer quels sont ces besoins changeants. L'écoute, c'est très important. Il faut faire preuve d'écoute et l'observation. Parce que des fois, elle ne veut pas me dire, elle ne veut pas que je m'inquiète. Elle ne veut pas que, elle essaye de me protéger presque. Et je résiste cela parce que je sens que, ou je crois que si je comprends davantage sa situation, son état, je peux offrir des meilleurs soins. Et un autre point, il faut faire preuve d'adaptabilité parce qu'il y a beaucoup de changements. Parce que le changement, c'est quelque chose qui est absolument ancré dans ce parcours avec la maladie. Alors, il faut apprendre à s'ajuster aux changements, aux changements de besoins, entre autres. C'est vraiment votre rôle, c'est vraiment de aider à votre patient et pouvoir aider votre patient à s'ajuster aux changements. Et ça, c'est important justement de savoir que vous êtes présents, que vous êtes là pour les appuyer. C'est important qu'ils sachent que vous êtes là en soutien. Ils ont besoin de ressentir, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et d'avoir une perspective et un comportement positif. Alors, surtout lorsque les défis se présentent. Parce que lorsque votre patient a besoin d'aide, si vous avez besoin d'être capable d'offrir toutes ces perspectives positives et d'optimisme, parce que surtout lorsqu'ils n'en ont pas. Mais en tant que soins-là, c'est aussi important de prendre soin de soi-même. Et vous avez besoin de considérer votre besoin. Alors, c'est important d'avoir, justement, d'avoir des manières de pouvoir expulser ses sentiments, pratiquer du sport, faire des autres activités. Alors, c'est vraiment important de s'assurer votre propre équilibre, parce que ça va avoir une incidence dans votre rôle de soignant. Et c'est important d'avoir des personnes auxquelles vous pouvez vous parler, parce que c'est quelque chose qui est vrai pour tous et toutes. Mais de la perspective du soignant, des fois, c'est difficile pour les autres qui ne se trouvent pas dans votre rôle de comprendre exactement qu'est-ce qu'on est en train de vivre et de subir. Et je suis parti, par exemple, dans un groupe de RIN qui est mis en place par la Fondation du RIN, et spécifiquement pour les soignants. Et pendant nos rencontres mensuels, on a tous et toutes tiré une leçon, on a pris une nouvelle perspective, une nouvelle appréciation, parce qu'on comprend vraiment le panoplie de situations qui peuvent se présenter. Et tout le monde se trouve dans ce parcours avec la maladie. Et nous, en tant que soignants, on peut performer pour pouvoir vraiment remplir les fonctions de leur rôle. Alors, ça, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et je vous encourage, les gens qui sont des soignants, de se joindre à le groupe de soutien, parce que je vous assure que vous allez en tirer profit, parce que moi, j'en tire. Génial! Merci beaucoup! Alors, j'aimerais me se joindre à ce groupe, parce que je crois que c'était un soutien important, non seulement pour moi-même, mais pour ceux qui se trouvent sur l'appel. Alors, la différence qu'ils font dans les vies des patients. Alors, merci beaucoup! Alors, je ne sais pas comment vous faites dans votre rôle de soutien en tant qu'époux. Alors, c'est vraiment une maladie qui a une incidence sur les deux individus d'une relation. Le temps, qui disait à la dialyse, les restrictions de déplacement. Ça demande beaucoup d'être un soignant. Et comme David a mentionné, c'est important de trouver du temps pour soi-même. Et je crois que les cinq astuces ou lignes directrices que vous avez partagées sont superbes. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Et une expérience qu'on peut en tirer des leçons. Alors, merci beaucoup! Alors, maintenant, j'aimerais céder la parole à notre dernière intervenante de la session. Elle s'appelle Tracy Zyler. Elle est une infirmière autorisée. Et aussi, elle est un bénévole, Didier, ici à la Fondation du Rhin. Alors, on a d'entendre de sa part et de son expérience. Et comment elle aide les nouveaux patients et nouvelles patientes avec leur traitement. Merci beaucoup, Tracy. Vous avez la parole. Ah, désolée! Merci beaucoup, Joe, pour cette présentation. Merci beaucoup. Et j'apprécie grandement le courage d'un intervenant aujourd'hui. C'est quelque chose de très profond. Et comme Joe a mentionné, je suis une infirmière enregistrée ici à Calgary. Alors, mon rôle est d'offrir l'éducation et la formation pour les débutants avec la maladie. Alors, j'ai travaillé avec différents individus, j'ai travaillé avec différentes unités, dans les centres d'éalyses, entre autres. Et aussi, j'ai travaillé aussi dans l'unité d'urgence. Et j'ai travaillé beaucoup avec des patients en tête de la maladie qui se trouvent dans un mode de crise à ce moment-là. Et cela a été tout utile, justement, pour mon parcours de pouvoir sensibiliser et éduquer les patients concernant leur maladie. La maladie d'urin, c'est très difficile. Alors, justement, de pouvoir vous offrir des renseignements concernant les différentes options de traitement, c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis très fière de ce rôle que je joue et de trouver l'option de dialyse qui va fonctionner pour les patients. Alors, comme les intervenants sur le panel nous ont expliqué les différentes manières, donc, la dialyse pourrait fonctionner pour vous. Et c'est vraiment de définir celui qui va vous offrir la meilleure qualité de vie. Il y avait un jeune homme, justement, qui a dit que ce n'est pas lui qui s'est accommodé à la dialyse. Il a forcé la dialyse à s'accommoder à ce mode de vie. Alors, c'est vraiment de trouver la dialyse qui va fonctionner pour vous. Alors, si vous avez besoin de trouver l'option qui va vous aider à vous... qui vous allez aider dans le moment où vous vous trouvez dans votre parcours de vie. Alors, lorsque vous commencez avec un centre de dialyse, alors, il faut se rappeler que vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours le soutien des infirmières, des médecins, des diéticiens, entre autres, qui sont toujours là vraiment pour vous offrir le soutien, pour pouvoir vous accompagner dans ce parcours inconnu. Alors, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes très inspirants. Merci beaucoup, Joe. C'est fantastique de vous avoir ici avec cette perspective de professionnel de santé. Alors, maintenant, on va pouvoir ouvrir le plancher à vos questions. Alors, juste un petit rappel. Je vous invite à utiliser la fonctionnalité questions-réponses qui se trouve dans la barre inférieure. Et vous allez pouvoir cliquer sur cette fonctionnalité pour pouvoir nous envoyer vos questions. Alors, on a déjà préparé quelques questions. Alors, on va pouvoir les utiliser. Mais juste un petit rappel. Et vous, juste pour rappeler que les... que on n'est pas en train d'offrir un... des conseils médicaux aujourd'hui. Alors, un petit rappel. Alors, tout ce que vous entendez ici, c'est vraiment des histoires personnelles que nous avons vécues de manière indirecte ou directe. Alors, si vous avez des questions, vous invite à parler avec votre médecin avant d'apporter des changements à votre prise en charge. Parce que qu'est-ce qui fonctionne pour un patient pourrait ne peut pas fonctionner pour un autre patient. Alors, s'il vous plaît, parlez à vos médecins, vos pharmaciens et entre autres pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec vous. Alors, sur cette note, on a des questions que nous avons préparées. Et on vous invite aussi à envoyer vos questions. Là, la première question, je crois que c'est pour Loi. C'est une question qui a été posée au début de votre intervention. Alors, on voit justement avec le sac de dialyse sur l'arbre. Mais justement, pourquoi vous ne portez pas de masque? Alors, oui, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, je n'avais jamais besoin d'utiliser un masque. On m'a formé sans masque. Alors, tout le monde va s'administrer les traitements de dialyse différemment. Et alors, justement, pour moi, le masque, ce n'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Je sais qu'il y a des individus qui utilisent des gants, mais moi, je ne les utilise pas non plus. Alors, c'est juste une question ou une préférence personnelle. Alors, dans mon cas, lorsque j'étais formée, on m'a enseigné d'utiliser des masques. La plupart des gens vont recommander d'utiliser. Alors, je vais admettre qu'il y avait des moments, justement, que je n'avais pas de masque. Alors, j'essayais de faire quelque chose de ce genre. Mais, comme vous avez mentionné, c'est quelque chose, une question de préférence. Alors, une autre question. C'est une question pour les patients qui sont en train de recevoir un traitement d'immodialyse. Est-ce que vous avez des astuces à partager avec nous? Alors, on vous invite à activer votre microphone pour répondre à cette question. Alors, je crois, d'une perspective d'un professionnel de santé, oui, va utiliser vraiment les groupes de soutien. Ça, c'est quelque chose de très bénéfique lorsque vous êtes capable d'interagir et de partager avec des autres, surtout au début de ce parcours, parce que, justement, s'il y a tellement d'aspects techniques, alors, c'est très important de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont passées à travers ce processus. Alors, je crois, si tu pouvais offrir une astuce, et Tracy vous a fait une référence à cela un petit peu plus tôt, de vraiment, de vraiment, de jouer un rôle intégral dans votre prise en charge. Alors, dans mon cas, par exemple, je voulais savoir tout, je voulais faire tout, parce que, comme Tracy a mentionné, je voulais vraiment que la dialyse fasse partie de ma vie, mais qu'elle ne contrôle pas ma vie. Alors, il faut poser des questions dans le respect. Faites votre recherche. Et lorsque je dis « recherche », ce n'est pas une question de lire des blogs qui sont en ligne. Alors, il faut utiliser des sources éclairées, poser des questions à des autres patients. Alors, par exemple, les salles d'attente, c'est une belle place, justement, pour pouvoir entamer une discussion. Alors, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Alors, justement, comment vous êtes arrivé à ces conclusions, comment vous êtes arrivé à ce point-là. Alors, il n'y a pas de guide qui existe. Alors, c'est juste une question de déterminer qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Et non, c'est vraiment une question d'être actif dans votre prise en charge et prendre contrôle de son traitement. Alors, ça, c'est un bon conseil, justement, de pouvoir le plaidoyer pour soi-même en tant que patient. Alors, ça aide, justement, d'avoir les connaissances pertinentes, d'avoir les bons faits. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, j'ai une question pour vous, Amenpreet. Alors, lorsque vous avez été initié rapidement dans la maladie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager pour éviter que les gens se trouvent dans la situation d'urgence? Alors, oui, c'est une bonne question, mais dans mon cas, c'était un petit peu plus difficile parce que je n'attendais pas, justement, un traitement de dialyse. Alors, c'était pas une question d'un délai intentionnel. Alors, moi, j'étais en attente d'une greffe. Alors, ça, c'était mon option et ça se peut que je n'allais pas terminer avec le traitement de dialyse. Ce n'était pas un délai conventionnel. Mais si c'était le scénario, j'aurais toujours eu confiance en mon médecin, non seulement parce que c'est mon médecin, mais surtout parce qu'il y a travaillé avec plusieurs patients, il y a les connaissances nécessaires. Alors, c'est une personne qui avait la connaissance nécessaire parce que moi, à l'époque, j'étais, j'avais très peur, j'attendais pour un miracle. Alors, il y a quelque chose qui va avoir lieu, qui va m'aider à ne pas recevoir ce traitement de dialyse. Alors, c'est vraiment d'avoir une conversation cœur à cœur avec un médecin parce qu'ils savent tout. Et parce que les patients dépendent des fois des miracles, des espoirs, mais sont les mieux placés pour pouvoir vous aider à terminer qu'est-ce qui va mieux fonctionner pour vous. C'est une très bonne question. C'est vraiment dommage que la greffe n'a pas fonctionné. Alors, j'aimerais, j'aimerais beaucoup qu'on passe toujours à travers ce moment d'espoir en attendant un miracle et je vois que plusieurs panélistes connaissent ce sentiment. Alors, une autre question, c'est, alors, quel était le moment le plus important dans votre participation dans le KANDI? Alors, vous l'avez bien nommé, alors, c'est-à-dire de voir un nom, une personne que je connais, alors, les gens qui connaissaient pas KANSOF, CAND, c'est un réseau de recherche national qui a été lancé en 2014. Alors, il y a quelques intervenants qui ont participé. Alors, on a Kate Chong, moi-même. Alors, on était deux des trois coprésidents, patients. Alors, on a reçu du financement et on a mis en place un groupe qui comprenait des patients, des chercheurs, des cliniciens et aussi des représentants de la Fondation du Rhin parce qu'il était un bailleur de ce programme, de plusieurs programmes et projets. Alors, ultimement, on a financé 27 projets de recherche qui sont tous axés sur le patient. Alors, les patients ont participé dans la priorisation des sujets de recherche et nous avons participé dans la conception de l'étude à la contribution de comment impliquer les patients. Ils sont en train de bâtir ce réseau comme ça. Les chercheurs ont accès à un groupe de patients pour les utiliser dans leur projet. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a été le mot que vous avez utilisé? Qu'est-ce qui a été la chose la plus inspirante? Je crois simplement le fait de pouvoir rassembler des gens de différents domaines. La maladie du Rhin s'en fout un petit peu de votre race, de votre culture, de votre âge ou de votre genre. Elle ne fait aucune discrimination. Tout le monde peut être atteint par la maladie. Pour plus spécifiquement, Robert, je suis en train de penser à haute voix, mais un aspect de ce réseau qu'on sort, c'est qu'on a justement, on compte sur un groupe de patients autochtones. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, les autochtones sont affectés par la maladie. Alors, on a été capables d'offrir des soins de santé aux groupes autochtones avec leur participation, avec eux, pour eux. Alors, pour moi, cette partie-là, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que ça voulait dire de vivre à l'extérieur d'un grand centre urbain et de comprendre justement les besoins de santé des individus qui vivent dans des régions éloignées? C'était quelque chose à 800. Alors, je crois que c'est la réalisation la plus importante de notre réseau. Mais on a des beaux projets sur notre site web. Alors, on vous invite à visiter SELAIS et on vous invite à participer si cela pourrait vous intéresser. Alors, génial. Merci. Alors, ça, c'est un super beau programme. Alors, justement, ça, c'est les communautés autochtones sont mal desservies. Alors, c'est bon de savoir qu'il y a des groupes qui sont en train de soutenir des belles initiatives et d'offrir le soutien nécessaire et j'espère que vous pouvez informer ces groupes que la Fondation du Rhin offre des groupes de soutien en mode virtuel. Comme ça, c'est possible de pouvoir trouver les ressources nécessaires. Alors, même s'ils sont dans des régions éloignées et qu'ils n'ont pas accès à Internet, ils vont pouvoir se mettre en lien avec d'autres individus, peut-être dans leur région ou communauté. Et la prochaine question que j'aimerais poser, c'est alors comment vous adapter aux changements, à votre traitement? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à cette question parce que, justement, je suis dans l'hôpital parce qu'il pense, justement, que je devrais changer la DP avec quelques défis? Alors, moi, je gère ça de la manière, donc, j'ai toujours fait, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait, je le fais, alors, parce que je veux être, mener une saine vie, je veux être en forme, alors, si c'est la meilleure option, bon, alors, allons-y, alors, pour répondre à la question. Alors, la prochaine question. Est-ce que vous avez droit de faire part à un groupe de soutien si vous n'avez pas été référé à une clinique de Rhin? Oui, absolument. Alors, tous nos groupes de soutien ici à la Fondation du Rhin sont ouverts à tous et toutes. Alors, ça peut être, c'est ouvert à des patients qui sont seulement au début de leur parcours avec la dialyse, alors, il y a différentes ressources qui sont disponibles. Alors, je vais juste regarder l'heure, alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, oui, il y a encore un petit peu de temps, alors, alors, je forme ou j'enseigne les patients qui s'en vont vers, justement, la DP, alors, justement, qui s'en vont vers, qui s'en vont vers les options, le cathéter interveineux. Alors, justement, c'est une question très difficile parce que, justement, il faut continuer d'offrir le soutien nécessaire parce que c'est important de ré-étirer les différentes options pendant les différentes visites, mais, justement, le déni, ça fait partie de ce parcours et simplement le fait qu'un individu, comme vous avez mentionné, c'est juste que les gens attendent ce miracle. Alors, c'est important de continuer à sensibiliser les gens, les offrir les options et de vraiment découvrir quelles sont leurs barrières, quelles sont les barrières auxquelles ils font face. Alors, qu'est-ce qui les empêche, justement, de regarder différentes options? Alors, c'est important de faire preuve d'écoute. Alors, de continuer avec la sensibilisation, le soutien nécessaire. Et, des fois, c'est barrière, des fois, que les gens sont en déni parce que, justement, qu'il y a des défis qui s'est présenté ou une croyance. Alors, c'est vraiment important de déterminer cela et j'espère que cela a répondu la question. Alors, si je pouvais rebondir sur ce propos, alors, juste, vous partagez qu'est-ce qui m'aidait à l'époque. Alors, moi, alors, la travailleuse sociale m'avait indiqué, justement, si je voulais parler à quelqu'un d'autre, une autre passion parce que ça aide, justement, de parler à des gens, mais c'est important de parler à la bonne personne. Alors, elle m'a mis en contact avec une patiente de mon âge. Alors, je l'ai visitée. Je l'ai posé plein de questions de comment être, comment de prendre soin de ma vie, comment je me lave les cheveux, est-ce que je peux lever ma main de cette manière? Est-ce qu'elle a vraiment été la bonne personne? Elle était très confortable avec son corps. Elle avait beaucoup de confiance. Elle était très, très profonde dans son partage d'informations. Et cela, ça m'a aidée parce que, alors, si il y avait quelqu'un qui est, comme alors, par exemple, si il y a des enfants, comment on prend soin des enfants lorsqu'on a des enfants? Alors, peut-être qu'on est capable, justement, de parler à des gens qu'ils ont vécu semblables ou qu'ils sont semblables à vous-mêmes parce que, justement, le personnel médical peut vous indiquer la personne qui serait la meilleure personne ressource. Alors, c'est bon d'avis. Alors, j'aimerais ajouter encore que vous pouvez contacter la Fondation du Rhin parce que, justement, ils ont des soutiens un à un, justement, pour pouvoir vous mettre en lien avec quelqu'un qui est en train de vivre une situation semblable et comme ça, ils sont capables de vous offrir les réponses auxquelles vous cherchez comme a été marqué par les intervenants. Vraiment, les conseils pratiques. Oui, absolument. Alors, ça, c'est un super beau programme. Et je crois que certains de nos panélistes ont déjà participé à ce programme. Alors, ça se peut que vous allez pouvoir rencontrer certains d'entre eux. Alors, sur cette note-là, j'aimerais, il est 3 à 15h15. Alors, ça nous amène à la fin de notre session. Alors, je dois accloir cette session. Je crois qu'il y a des questions qu'on n'a pas encore répondues. Donnez-moi encore un petit peu plus de temps. Alors, je vais essayer de vous trouver une réponse. Mais j'aimerais juste prendre un moment pour remercier tout le monde d'être présent, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. C'était une super belle session. J'en ai tiré des leçons à nos panélistes. Merci beaucoup d'être ici présent. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Nous avez offert tellement de contenu, de parcours et d'inspiration. Et vraiment l'inspiration pour nous aider à aller de l'avant avec notre vie, avec la dialyse, avec les gens qui sont en train de vivre cela. Prenez ces histoires et assurez que vous êtes capables d'aller de l'avant. Alors, merci encore. Merci pour... Merci à vous, guys. Merci beaucoup, honey.